L'Apocalypse est un livre d'abord sacré. C'est un livre qui a été considéré par l'Église comme étant sacré et le livre a été écrit en grec. Ça c'est deux choses qu'il faut situer, l'écriture en grec et la sacralisation de ces textes. Le grec est considéré comme une langue morte, donc en principe, tous les codes qui ont été fixés dans l'Apocalypse sont immuables. Lorsqu'on emploie une langue morte en saint, ça veut dire que ça ne peut pas bouger, puisque la langue ne bouge pas. Donc on a une signification au départ, une signification qui ne peut pas changer. D'ailleurs, ce qui est sacré, on ne peut pas y toucher. L'Église a changé son raisonnement en deux siècles de temps, depuis Bonaparte, mais en principe, ce qui est sacré ne peut pas bouger, c'est immuable. L'Apocalypse veut dire dévoiler. Vous imaginez qu'ici, il s'agit de tirer le voile sur ce que sera la fin du monde et ce que nous ferons ensemble. D'ailleurs, pendant ces deux leçons, nous calculerons exactement la date de la fin du monde. Donc ça sera très amusant. Vous saurez exactement ce qu'il reste au temps, à un an après peut-être, ce qu'il reste au temps à vivre. Nous n'assisterons malheureusement pas à l'Apocalypse, mais d'autres y assisteront quand même, pas tard de mort. Il faut savoir aussi qu'on parle de l'Apocalypse de Jean, Jean l'évangéliste, mais il y a plusieurs Apocalypse. On ne les dit pas pour la bonne raison qu'on ne les a plus publiés, mais si vous prenez les Apocryphes, eh bien, il existe. Pierre a écrit une Apocalypse, par exemple. Paul également, c'est très peu connu, a écrit une Apocalypse aussi. Et on peut en trouver dans l'Ancien Testament. Donc, en feuilletant dans l'Ancien Testament, vous pouvez en retirer des extraits et vous trouverez éventuellement, même si le mot Apocalypse n'est pas employé, mais vous trouverez que la valeur est exactement, la valeur symbolique est exactement la même. Alors, puisque nous nous occupons d'histoire, il y a une tradition que l'Église a imposée depuis bien longtemps, que l'Apocalypse avait été écrit par Jean l'évangéliste, celui qu'on appelle Jean l'évangéliste. Les théologiens actuellement ne sont pas tous d'accord sur ce fait. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que depuis l'an 1000, on a étudié l'Apocalypse, parce que vous pensez qu'on a cru en l'an 1000 que c'était la fin du monde, paraît-il. Pour moi, ça s'est fait un petit peu avant, ça s'est fait à l'époque de Charlemagne. On a calculé la fin du monde. Au Xe siècle, on a essayé de calculer ça avec des dates beaucoup plus réelles, et ils y sont arrivés, croyez-moi. Les théologiens tiennent compte d'une chose. Je crois qu'ici, je vais vous montrer la vire. C'est que dans l'histoire, eh bien, il y a trois gens. Il y a trois Saint-Jean. Il y a d'abord Saint-Jean le Baptiste, que vous voyez là, avec l'agneau qui est présenté sur un plateau, c'est-à-dire le plateau sous lequel il va être décapité, le plateau qui présentera sa tête à Hérode, et vous avez l'agneau, l'agneau de Dieu. Cette sculpture se trouve à Chartres. Le seul jour de l'année où la sculpture baigne dans la lumière, c'est au solstice d'été, c'est-à-dire entre le 20 et le 24 juin. Nous avons ensuite un autre genre, qui est Jean l'évangéliste. Jean l'évangéliste, qui est toujours représenté, vous allez bien, vous allez faire attention, nuance ici, Jean l'évangéliste, qui est toujours représenté avec une coupe et un serpent qui sort de la coupe. C'est une représentation exacte de Jean l'évangéliste. Il n'y a rien d'autre qu'en présentation. Ce que nous avons révélé dans les symboles anciens des saints, eh bien maintenant, vous devrez modifier la signification. Parce qu'il est vraiment débile de vous expliquer toute l'histoire de saint Jean avec ses attributs lorsqu'on fait un coup sur les saints. Il y en a beaucoup trop à étudier à ce moment-là. Donc, c'est suite à un miracle à Ephèse. Les païens ont présenté à Jean une coupe empoisonnée et on lui aurait dit, c'est la légende, « Bois cette coupe, ton Dieu te sauvera. » Effectivement, il a bu la coupe, il y avait du poison, dit-on. C'est pour ça qu'il y a un petit serpent. Et il en est sorti un d'elle. Voilà ce qui s'est passé avec saint Jean, l'évangéliste du moins, la légende. En réalité, saint Jean étant le patron des gnostiques, il y en a deux, il y a saint Jean-Baptiste, saint Jean-évangéliste, étant le patron des gnostiques, eh bien, il présente une coupe, ce qu'on appelle la coupe d'amertume, qui est faite avec une décoction de feuilles d'armoise, la coupe d'amertume, et les gnostiques prétendent, à juste titre, qu'il s'agit de la connaissance, que vous pouvez boire la connaissance, mais que vous devez être prêt à l'assimiler. Parce que si vous abusez de la connaissance et que vous n'êtes pas prêt, eh bien, c'est un poison. C'est ça que ça veut dire. Rien de plus. Mais, encore une fois, aller faire comprendre ça à des gens au Moyen-Âge, et même après, et même actuellement, ça ne colle pas toujours si on n'a pas une certaine initiation. Donc, on a créé une légende, et cette légende est collée à notre saint Jean, l'évangéliste. Voilà un autre saint Jean. Un saint Jean qui est représenté non plus avec une coupe, mais avec une aigle, ou un aigle, c'est plutôt une aigle, qui se trouve là-dessus. Nous avons donc un saint Jean qui tient un livre, qui n'est pas l'évangile, et saint Jean qui se trouve couronné avec l'aigle. Ce saint Jean-là, c'est le saint Jean qui brille par le soleil, par l'astre soleil, qui est l'astre de la connaissance. Il est représenté de cette façon-là. Il peut, lui, voir le soleil de face comme l'aigle. On peut regarder le soleil sans baisser les yeux. C'est peut-être le seul animal qui peut se permettre cela. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours un aigle au-dessus de saint Jean. Vous remarquerez qu'ici, on a fait abstraction de la coupe d'amertume et de son petit serpent pour la bonne raison qu'il ne s'agit pas de saint Jean l'évangéliste, mais il s'agit de l'auteur de l'Apocalypse, c'est-à-dire saint Jean le 13-bitre. Donc, il faut retenir maintenant qu'il y a trois saints Jean. Il y a le Baptiste, il y a saint Jean l'évangéliste et il y a saint Jean le 13-bitre. Les attributs sont différents. C'est à cela qu'on peut les reconnaître. Non, on peut tomber dans le piège parce qu'il arrive qu'un saint Jean est représenté avec deux attributs. Alors, ce sera un mélange de saint Jean l'évangéliste et saint Jean le 13-bitre. C'est un troisième dont les théologiens parlent beaucoup parce que ce troisième est l'auteur de l'Apocalypse. Il n'est vraiment pas possible que saint Jean ait écrit l'Apocalypse parce qu'on l'a daté et là, tous les théologiens sont d'accord. En principe, l'Apocalypse aurait été écrite aux environs de l'ensemble, entre 96 et 100. Il n'est vraiment pas possible que ce soit saint Jean l'évangéliste qui est écrit l'Apocalypse. Ça, d'abord, c'est impossible. Il serait né, ce n'est pas légendaire, saint Jean l'évangéliste serait né au moment où Jean le Baptiste a été décapité. Donc, c'est un... on peut là voir la longévité de saint Jean l'évangéliste et il est pratiquement impossible qu'il ait écrit ce livre. Même des exégètes se sont penchés sur l'écriture également, l'écriture traditionnelle qui a été écrite en grec et on peut en déduire qu'il n'est certainement pas l'auteur de l'Apocalypse. Jean le Près-Bitre en question veut dire Jean le Prêtre. C'est son nom. Jean le Prêtre est souvent un berbe quand on le représente mais il est également souvent représenté avec une barbe. Donc, ça peut causer certains problèmes. Tandis que saint Jean l'évangéliste, vous l'avez devant vous, est toujours un berbe et le Baptiste est toujours barbeux. Donc, le Près-Bitre, il y a le choix entre les deux. Mais on ne peut pas imposer le port de la barbe pour découvrir qui est le saint Jean en question. Sauf pour les deux. C'est un supplice de Jean l'évangéliste qu'on représente peu chez vous. Mais si vous vous rendez en Espagne, par exemple, lorsque j'ai fait la route de Compostelle, eh bien, très souvent, on rencontre cette représentation qui ici fait partie d'un retable qui représente la vie de saint Jean. Voilà le supplice de saint Jean, c'est-à-dire que on va placer l'homme dans un chaudron d'huile bouillante. Il paraît que ça ne fait pas du bien, mais il en est sorti. Il en est sorti, mais il en est sorti d'une façon, c'est relaté d'une façon très intéressante, parce qu'au moment où il va en ressortir, eh bien, il ne sera plus Jean l'évangéliste, mais Jean le Près-Bitre, puisque, sous le même retable, on représente à droite du chaudron ce qui est devenu saint Jean, c'est-à-dire qu'il a le livre de l'Apocalypse en main. Il a l'aigle à ses pieds, il n'a plus de chaudron et il n'a certainement pas la coupe d'amertume. Oui, qu'en Espagne, on sait encore ça. C'est une représentation de la Renaissance, en principe, oui, c'est une représentation du XVIe siècle, mais on sait ça, on sait qu'il y a eu la transformation entre les deux. Je n'ai rencontré qu'une seule fois un saint Jean avec un chaudron chez nous, je crois, donc, ce n'est pas celui-là. Donc, saint Jean le presbytre va se retirer à Patmos et là, il va rédiger ce qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Apocalypse. L'Apocalypse sera un code, il ne faut pas prendre tout cela à la lettre parce que c'est vraiment indigeste de lire ça, mais c'est un code, c'est un code symbolique, c'est un code qui sert à calculer la fin du monde, mais c'est un code qui sert surtout à s'exprimer secrètement, comme la Bible, comme les Évangiles, également, c'est exactement le même but. Donc, Jean le presbytre se retire à Patmos. Il faut savoir, et c'est la représentation du tableau ici qui représente le songe de saint Jean avec l'Apocalypse dans le ciel, remarquez les pieds de saint Jean, le presbytre, ils sont nus. Les prophètes doivent obligatoirement avoir les pieds nus. Prophétiser, il faut toucher le sol, hein, et c'est ce que le sol produit dans le prophète lui-même qui est important. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire, soit qu'il a les pieds dans l'eau, soit sur la terre, sur le rocher, ce qui est le cas ici. Il faut un contact direct avec le sol pour prophétiser. Nous aurons un cours, je ne sais plus pas, en complet, il y a même deux cours uniquement sur les prophètes et l'étude des prophéties. Eh bien, vous verrez à ce moment-là que c'est obligatoire. Nostradamus, quand il prédisait l'avenir, eh bien, il était les pieds nus dans l'eau et tous les autres, également. Donc, il y a un contact entre le corps, un contact direct entre le corps et la terre ou l'eau. C'est ce que représente l'auteur ici. Il représente Jean le presbytre qui écrit l'Apocalypse d'après le songe qu'il a. Et il a les pieds nus et remarquez que ces pieds nus sont portés à l'avant. Il ne les a pas cachés, non, il les a en avant comme une statue antique où on peut deviner que les pieds sont nus, qu'il n'y a pas des sanglères. On retrouvera l'Apocalypse partout, vous verrez de nombreuses presque qui représentent l'Apocalypse. Toutes les églises ont été conçues d'après l'Apocalypse, que ce soit une petite église ou une cathédrale. Il faut retrouver des traces de l'Apocalypse dans toutes les églises. C'est prévu. Il faut savoir que le but promis de l'église depuis le IVe siècle c'est étudier le temps. Le travail des prêtres c'est étudier le temps. C'est eux qui commentent le temps. C'est l'église qui commente le temps. Le travail de l'église c'est donc en premier lieu le calcul. Le plus grand des calculs, le chef d'oeuvre de l'église c'est d'avoir trouvé la date de la fin du monde. C'est aux environs de l'an 1000 que ce calcul a été réalisé. Donc, dans toutes les églises en principe il devait y avoir un lutrin avec la représentation de l'attribut de Jean c'est-à-dire l'aigle et sur ce lutrin on doit obligatoirement placer l'Apocalypse de Jean. Ça ne sert à rien d'autre. Oui, maintenant j'ai même vu des partitions de rock il n'y a pas longtemps sur un lutrin. C'est comme ça l'église maintenant. Mais dans le temps il n'y a pas si longtemps dans le temps ce lutrin devait il a été fait pour il devait servir à placer l'Apocalypse que le prêtre devait lire lors de la messe et notamment pendant la semaine pascale. On lisait presque uniquement essentiellement la semaine pascale était basée sur les lectures de l'Apocalypse. Voilà encore une représentation vous voyez quand même des jeux de cartes avec les saints voilà encore une représentation de saint Jean qui ici portera le nom de saint Jean porte latine c'est un nom qu'on n'en voit plus mais qui est également le nom de l'évangéliste ici puisque il est placé dans son tonneau et il va en principe il doit cuire dans l'huile brouillante mais il va bien sûr un miracle il va s'arranger. Voilà la seule représentation que j'ai rencontrée chez nous dans nos régions que ce soit Belgique ou France d'un saint Jean pré-évangéliste authentique c'est à dire qu'il est représenté avec la tribu la tribu qui invite le prochain Jean à écrire l'Apocalypse c'est à dire il est présenté avec un saut en avant-plan on ne le voit pas très bien parce qu'il est dans le même ton que la robe qui est verte toujours la robe verte pour un prophète c'est la seule que je connais je crois qu'elle était des côtés de oui en principe et bon elle n'est plus dans l'église parce que c'est une statue du 16e siècle et le curé nous a fait plaisir d'aller la chercher dans presbytère et de l'exposer devant l'église on a profité pour faire la photo parce que c'est excessifment rare ça se voit sur les tableaux mais les statues de gens on le représente rarement avec l'objet de son surprise donc l'apocalypse est le livre le plus important de l'église parmi les évangiles c'est le livre le plus important et c'est la raison pour laquelle il est toujours posé sur ce fameux lutrin que je viens de vous montrer pour commencer l'apocalypse est toujours représenté au tympan des cathédrales je dirais même qu'à la limite c'est une obligation parce que c'est un petit peu à cela que c'est la cathédrale c'est un grand monument vous savez on peut aller prier dans une petite église comme dans une grande église la valeur est exactement la même mais s'il y a des cathédrales c'est pour qu'on y retrouve toute la symbolique de l'apocalypse et rien d'autre dans n'importe quelle cathédrale nous verrons nous avons été à Chartres il n'y a pas tellement de temps vous voyez qu'à chaque coin de Chartres on parle de l'apocalypse nous aurons l'occasion d'examiner quelques phases de Chartres en particulier la fin prochaine à la fin du mois ce sera une façon concrète de vivre l'apocalypse donc tous les teintons des cathédrales représentent obligatoirement l'apocalypse c'est à dire la fin du monde on ne vous présentera pas une datation devant vous mais on vous présentera un jugement dernier ce qui est le cas ici mais c'est un peu particulier le jugement dernier où on a les mauvais toujours à sénestre et on a les bons à dextre mais si on n'a pas un juge on a le Christ qui est crucifié au dessus c'est un petit peu particulier et on a la dernière scène en dessus mais le résumé de tout ça c'est une représentation de la fin du monde du jugement dernier qui aura lieu à l'apocalypse c'est au 4ème siècle je ne sais pas si je vous l'ai dit c'est au 4ème siècle que l'on décide un concile qui va zérouler en Espagne un tolède au 4ème siècle on va décider une fois pour toutes à la semaine pascale d'introduire l'apocalypse dans les prières donc tous les jours la semaine qui précède la fête de Pâques jusqu'au moment de la résurrection le prêtre est dans l'obligation à chaque messe de lire des extraits de l'apocalypse je ne pense pas que ça se fait encore maintenant maître le roi ça se fait encore en principe à la semaine pascale on a tiré plus l'attention des fidèles sur on ne pense pas non mais c'est terminé définitivement donc on est au Moyen-Âge et déjà au 4ème siècle on est censé savoir que l'apocalypse c'est la fin du monde et ce sera pour bientôt c'est-à-dire qu'on attend déjà depuis bien longtemps oui cet avertissement c'est un avertissement d'église ils avaient dit ce sont des prêtres qui ont reçu des ordres mais qui n'ont jamais calculé l'apocalypse ils savent ce que c'est bon on met tout de même les fidèles en viande que ça peut arriver du jour au lendemain pour laquelle est le but il y a eu des il y a eu un prêtre espagnol qui s'appelait Béatus va donner une explication d'apocalypse avec des dessins d'une manière parfois naïve d'ailleurs le Béatus ça existe toujours à l'église ce sont des images c'est un livre d'images généralement qu'on emploie au catéchisme ce nom est toujours resté ce prêtre espagnol qui s'est risqué à donner une interprétation de l'apocalypse notre attention notre attention doit être attirée dans les cathédrales dans les églises sur la présentation de monstres je vous en ai déjà parlé lorsqu'on a étudié les phrases symboliques mais c'est tout à fait c'est le début de l'explication de la phrase symbolique de l'apocalypse ce sont ces monstres ces monstres qui viennent là partout dans les églises c'est donc une mise en garde c'est une mise en garde dans le domaine de la phrase symbolique éventuellement pour expliquer qu'il y a à trouver dans cette église il y a des choses à apprendre mais que celui qui n'est pas capable d'apprendre qu'il s'en aille c'est donc dans la symbolique une genre de protection c'est un genre de protection contre ceux qui pénètrent dans l'église et qui n'ont rien à faire dans l'église les païens entre autres et encore d'autres personnes il n'y a pas que les païens bien sûr ici nous avons un autre code vous verrez qu'il y a plusieurs codes dans la symbolique nous avons un autre code ici nous avons le code de l'apocalypse qui prévoit qui met en garde sous une fin du monde brutal à n'importe quel moment et c'est une des raisons pour laquelle vous avez des monstres qui se trouvent un petit peu partout dans l'église alors devant l'église et bien on va placer les signes du Zodiac nous aurons un cours entier sur les signes du Zodiac c'est passionnant on va déjà anticiper ici lorsqu'il y a une représentation du jugement derrière ou de l'apocalypse et bien il faut obligatoirement présenter les signes du Zodiac nous allons pas les détailler on en retrouve certains quand même on a le veillet là on a le cancer mais entre chaque signe du Zodiac il y a ce qu'on appelle un travail il y a un travail qui accompagne c'est ce qu'on appelle les signes du Zodiac tropicaux il y a un travail un travail qui est en rapport avec le signe en question ce qui veut dire qu'au mois de juin ce sont les fenaisons je pense et d'ailleurs au mois de juin vous aurez un personnage qui travaille dans son champ au mois de septembre ce sont les vendanges ou octobre et bien à côté du signe de l'octobre ou de septembre vous aurez obligatoirement la présentation d'un vendangeur ne vous laissez pas piéger parce qu'il y a des endroits où les vendanges se font plus tard en Alsace par contre les vendanges se font je crois en octobre dans certaines régions en septembre ils ont déjà commencé ah ben oui il peut y avoir un décalage dans les présentations donc ce ne sera pas toujours fait l'idée il sera la même il peut y avoir un certain désaccord parce que nous ne sommes pas dans la Loire nous ne sommes pas en Alsace par exemple ça peut être différent donc il y a obligatoirement la représentation des signes du Zodiac et entre ou à côté il y a ce qu'on appelle les travaux c'est un signe du Zodiac de l'année c'est le développement de l'année en douze tas et c'est rien de plus peut-être que la première vue de l'Apocalypse se trouve dans l'Ancien Testament et je prends comme exemple Ézéchiel par exemple Ézéchiel qui a qui voit deux roues deux roues d'or paraît-il et c'est une vision c'est ce qu'on appellera la vision de l'Apocalypse donc c'est le prophète d'Ézéchiel il y a bien un temps qui aurait eu le premier cette vision de l'Apocalypse c'est-à-dire le Dieu Sauveur dans sa gloire le Dieu Sauveur qui est représenté au milieu de quatre bêtes qu'on appelle les vifs ce sont les quatre bêtes qui représentent l'Apocalypse on a qu'une chose en passant ceci c'est une fresque qui est très ancienne remarquez que le Sauveur tient le monde en main vous verrez très bien que ce monde est rond c'est une boule on savait déjà depuis longtemps que la terre était ronde il ne fallait pas nous inventer des canulaires qu'on nous a ressassés il n'y a pas tellement longtemps encore et surtout à l'époque de la Renaissance la terre était ronde et elle tournait autour du soleil ça se sait depuis le début de l'ère chrétienne donc l'histoire de la canulée il faut l'oublier je crois qu'il y a autre chose là en dessous la canulée aurait révélé certaines choses qu'il ne devait pas révéler je crois que c'est ça son problème donc le soleil c'est Dieu je n'ai pas dit le Christ c'est Dieu Dieu soleil il tient le monde autour dans sa main et il peut faire tourner ce monde il y a des représentations qui sont tout de même assez rares là où on voit le Christ dans les bras de Marie qui au lieu de tenir un globe terrestre tient une toupie ce qui prouve bien qu'on avait l'idée de cette mouvance de la terre et ça monte au douzième onzième douzième siècle donc on était déjà certains d'un fait c'est que la terre était ronde et qu'elle tournait autour du soleil nous verrons des scènes curieuses je vous l'ai dit dans les églises qui représenteront des monstres on les voit dans les vitraux il faut regarder dans les cathédrales on ne regarde pas assez parce qu'on a un ventre de temps on peut passer une heure devant un vitrail à Chartres par les chambres et le décoder parce qu'à Chartres ils ne sont pas grands mais il y a des monstres partout dans les vitraux il y a des monstres partout voilà une représentation diabolique un petit peu de cet à la Gustave Doré c'est un artiste qui dessinait merveilleusement bien mais c'est un peu ses fantasmes c'est une représentation de la chute des anges chute des anges qui fera partie de cet épisode de l'apocalypse remarquez ici nous avons une représentation du jugement dernier nous avons les petits cercueils qui s'entrouvent en dessous c'est la fin du monde nous avons des archanges nous n'avons pas les animaux de l'apocalypse nous avons des archanges et nous avons une représentation du Christ au milieu donc il s'agit non pas d'une représentation de l'apocalypse il ne faut pas se laisser piéger nous avons une représentation du Christ sauveur des hommes il est représenté c'est le Christ il n'y a pas moyen de se tromper je crois que c'est à Ravenne que l'on trouve cette magnifique mosaïque on ne peut pas se tromper on a le Christ qui apparaît dans des nuées à l'arrière une sorte d'apparition et nous montre ses stigmates généralement lorsque vous avez une représentation de l'apocalypse le personnage n'a pas de stigmate donc automatiquement nous n'avons pas à faire au Christ un autre personnage donc dans chaque église dans chaque cathédrale nous avons un code de l'apocalypse mais nous avons également un labyrinthe le labyrinthe est également lié au calcul de la fin du monde c'est la destinée vous avez celui de Chartres ici vous voyez le centre le centre celui de Chartres qui est très grand la prochaine fois je vous montrerai Amiens où il y avait trois labyrinthes les uns côté des autres c'est de très grande importance puisque les labyrinthes ne se trouvent uniquement dans les cathédrales très rarement dans de petites églises je crois qu'il y en ait eu en général c'est dans les cathédrales et grâce au labyrinthe également il faut à l'extérieur dans le calcul de l'apocalypse il faut que l'on représente un élément qui vous invite à venir dans la cathédrale voir le labyrinthe cet élément vous devez le trouver vous le trouvez c'est un élément généralement qui est lié à un fil qui a comme symbole le fil le fil d'Ariane par exemple le fil d'Ariane qui sera placé entre les mains d'un autre personnage parce que ce serait trop facile dans chaque cathédrale il y a donc l'invitation à l'extérieur à se rendre à l'intérieur pour commencer ce calcul de la fin du monde de l'apocalypse on a ici un jugement dernier qui est assez qui est bien fouillé vous avez toujours la même représentation une règle un code au départ il faut celui qui condamne doit se trouver au dessus le juge et automatiquement il faut toujours du côté droit c'est à dire se naisse l'enfer les mauvais et de l'autre côté ce sont les élus où en principe doit se trouver un brâme vous avez un brâme là-bas c'est au milieu tout à fait à gauche qui tient un drap et il faut en principe trois têtes qui dépassent de ce drap ce sont les élus c'est donc l'avertissement de l'apocalypse que sur la population mondiale de croyants il y a seulement trois élus ce qui fait tout de même très peu on n'était pas très optimiste à cette époque-là quoique entre temps on a pu lire les écritures autrement et on donne tout de même d'autres indications à ce sujet voilà une magnifique apparition qui date de la fin du XIIe siècle où vous avez un personnage qui apparaît dans la mandorle maintenant dans la mandorle un personnage énigmatique que l'on ne peut pas identifier mais qui est représenté entre eux on les voit mal parce que c'est tout de même assez restreint entre les quatre vives c'est-à-dire les quatre vives de l'apocalypse donc en quelque sorte le temps a une importance primordiale dans l'église le calcul du temps je l'ai dit est le premier travail des prêtres le second c'est entretenir la mémoire des morts c'est le premier but de l'église l'église a été conçue uniquement pour entretenir la mémoire des morts nous verrons ça beaucoup plus en détail quand on parlera de la conception d'une église j'appuie la mémoire des morts le premier geste le premier geste que l'on fera c'est le culte aux morts vous savez ou vous ne savez pas que saint-île-de-garde de Bingen par exemple également est également l'auteur d'une apocalypse et elle a été reconnue par l'église mais malheureusement on n'en parle pratiquement pas Nostradamus aussi et ça a été à deux doigts que Nostradamus soit considéré comme saint parce que son corps du moins céleste sont vénérés dans une église il faut savoir qu'il y a même des rois de France qui sont venus prier de longues heures devant le corps de Nostradamus aussi c'est quand même important c'est que c'est un personnage qui avait énormément d'importance mais qui n'a jamais été canonisé alors là Nostradamus on vérifie au fur et à mesure si tout ce qu'il a expliqué à partir de 15 ans en 162 s'est bien déroulé et c'est généralement il faut dire qu'après après les événements qu'on remarque qu'il avait raison ou qu'il avait tort et s'il a tort eh bien on dit bien qu'on n'a pas très bien compris ce qui est possible aussi ça c'est encore une autre sorte de prophète Nostradamus un jour s'est adressé au pape c'était Picatre et lui a adressé une sorte de lettre et un dessin une roue on a cela il a fait deux prédictions il a dit au pape de se méfier du chiffre 240 parce que lorsqu'on remonte dans l'histoire de l'église et qu'on redescend tous les 240 ans il se passe quelque chose d'important pour l'église donc il y a un calcul là à faire qui est très facile à faire finalement mais il y a aussi une sorte de roue qui met en garde le part que tous les 960 ans il y a un événement et une conjonction entre Saturne et Jupiter qui se passe dans le monde donc pour la première fois maintenant on a une date on a 960 960 ans à calculer parmi les différentes conjonctions entre Saturne et Jupiter lorsqu'on sait qu'il y a une conjonction on ajoute 960 pour la suivante et 960 probablement pour la dernière voilà un des calculs qui a été fait en ce qui concerne la date de l'Apocalypse en 540 c'est à dire au milieu du 6ème siècle à l'époque de Clovis Clovis que vous voyez il a tout en haut il se fait baptiser par l'évêque son remis sa Reims en 540 et bien le pape va s'adresser à un moine un petit moine très gentil qui s'appelle Denis il était petit on l'appelait Denis le petit et ce pape lui demande pourquoi on n'en sait absolument rien pourquoi s'est-on adressé à Denis que l'on connait peu le pape va lui demander de calculer la date de la naissance du Christ donc ce moine va travailler puisque nous ne connaissons rien sur la date de naissance du Christ on a bien inventé des problèmes qui s'est passé dans le ciel ces jours là mais on est absolument certain de rien c'est même très confus par contre donc Denis le petit aurait une mission il aurait une mission de calculer la date de la naissance du Christ parce que notre calcul à cette époque là est tout différent nous calculons toujours depuis la fondation de Rome et ce calendrier est entretenu de cette façon là jusqu'à un peu passé l'an 1000 si bien et je l'ai déjà souvent dit que l'an 1000 n'existait pas à cette époque c'est beaucoup plus tard que l'on décidera que nous étions à cette époque là en l'an 1000 et cette grande peur de l'an 1000 n'a jamais existé non plus puisqu'on n'est pas pour le commun des mortels ce n'est pas l'an 1000 le calcul sera fait le rétablissement du calcul sera fait beaucoup plus tard donc nous calculons d'après la fondation de Rome quand Denis le petit va faire son calcul ce sera très bien il va le présenter au pape seulement il faudra énormément de temps dans les chanceries notamment en France pour qu'on s'habitue à ce changement de date c'était tout de même assez compliqué c'était très large donc il faut retenir une chose de tout cela encore Gustave Torré qui nous représente la fin du monde ou plutôt la grande peur de l'an 1000 plutôt cette grande peur de l'an 1000 n'a jamais existé c'est la fantaisie c'est la belle littérature l'an 1000 je le prends comme exemple puisque c'est à cette époque là qu'on va construire notamment les basiliques ottoniennes en Allemagne ça sera l'objet d'un de nos prochains voyages à Cologne c'est l'an 1000 mais calculé plus tard mais à cette époque là je le répète il n'est pas question de l'an 1000 la date du Christ la date de la naissance du Christ n'a jamais été calculée avec précision on a parlé de l'histoire de l'étoile des mages ne croyez pas à tout cela le calcul ne peut pas cela ne peut pas être trouvé il y a eu une étoile à ce moment là on ne sait pas très bien la date à laquelle ça s'est passé il y a encore une conjonction planète qui a donné qui aurait donné c'est la légende une étoile que les romages qui sont aussi légendaires que les romages auraient suivi jusqu'à Bethlé je vous parle de Nostradamus alors Nostradamus finalement était-il un vrai prophète je vous l'ai dit c'est après la réalisation de ces prophéties que l'on va finalement dire eh bien il avait raison il s'est passé ça il avait tort il ne s'est pas passé ça c'est un petit peu comme ça qu'on va travailler mais on ne peut pas l'église d'ailleurs ne le considère pas comme un prophète et ça il faut retenir parce que c'est très amour il y a encore beaucoup de choses à dire sur Nostradamus ça vous vous imaginez ça c'est le point de départ lorsqu'on parle des bêtes de l'apocalypse des quatre bêtes de l'apocalypse ce qu'on appelle les vifs eh bien le point du départ de l'apocalypse en fond c'est le sphinx le sphinx de la Haute Égypte non pas parce qu'on a pris dans la mythologie égyptienne non c'est pas vrai on a pris l'animal secret par excellence le secret du sphinx celui qui interroge celui qui sait c'est l'initié chez les égyptiens on a pris comme modèle le sphinx pour réaliser les quatre bêtes que vous avez qu'on appelle les quatre bêtes de l'apocalypse c'est-à-dire un homme c'est la tête du sphinx un aigle il faut savoir que le sphinx avait des ailes à l'époque on ne le présente plus comme ça parce que ces ailes sont tombées depuis bien longtemps mais ces ailes étaient censées représenter l'aigle nous avons un taureau ce sont les pattes de devant et nous avons le lion qui est le corps et l'arrière du sphinx voilà cette représentation de ces quatre bêtes ces quatre éléments qui vont entourer soit le Christ soit le sauveur celui qui va descendre chez nous à l'apocalypse pour procéder au jugement dernier donc ces quatre animaux qui sont opposés les uns aux autres forment automatiquement une croix le premier animal c'est comment ? l'homme l'homme voilà une représentation très intéressante oui c'est pas l'inverse c'est pas le corps de taureau et les pattes de lion parce que les pattes de devant c'est pas vraiment les pattes de taureau non c'est les pattes de lion qu'est-ce que j'ai dit ? les pattes de taureau et le corps de lion ah non c'est les pattes du lion mais le corps excuse moi les corps de taureau non non ce sont les pattes de lion et c'est le corps du taureau voilà une représentation très ancienne de ces quatre mers mais ce qu'il y a d'intéressant ici c'est que c'est la croix qui est au milieu et ce n'est pas le sauveur il y a les fleurs là qui sont à huit pétales ce qui représente le passage dans une autre zone par exemple passage et nous avons les animaux qui sont c'est une tombe une tombe ancienne qui sont représentés vous voyez l'aigle là l'homme là-bas qui ressemble étrangement à un ange et nous avons des représentations un petit peu du lion et du taureau des représentations comme on se les faisait à l'époque où ça a été gravé donc ces représentations sont zodiacales et ces quatre animaux représentent quatre signes bien particuliers du zodiaque c'est-à-dire quatre points dans le ciel représentés avec beaucoup de précision le lion vous connaissez le signe du lion vous connaissez l'aigle l'aigle on a changé l'interprétation de l'aigle il y a quand même pas mal de temps c'est le scorpion puisque à l'époque la constellation du scorpion si j'ai bien souvenir se trouvait dans une autre une autre région qui n'était pas étudiée astralement en Europe ça se trouvait à hauteur de l'Afrique les Africains eux connaissaient cette représentation de la constellation mais pour nous ça a été remplacé par l'aigle l'aigle c'est donc le scorpion et lorsque vous verrez des représentations des signes du zodiaque qui ont été réalisés à l'ambine il y en a un qui est très beau c'est un nivel qui a été réalisé exactement quelques années après l'ambine le scorpion est remplacé par l'aigle donc il s'agit de quatre points du ciel bien précis quatre points du ciel qui représente les douze mois de l'année et ces douze points de l'année sont représentés par les saisons sont représentés par les travaux ce que l'on fait à ces différents moments ceci pour donner une précision à celui qui lit le tympan d'une église à celui qui lit le tympan d'une cathédrale donne une précision sur l'activité de l'homme au moment de l'apparition d'un signe c'est uniquement ça donc c'est la première apparition de ce style de Zodiac voilà ici entre autres je crois que c'est la race où on a dans un décor on n'a pas tous les signes du Zodiac mais on en a un qui est là c'est le taureau le taureau qui est parfois représenté par le bœuf aussi c'est exactement la même valeur en symbolique le bœuf ou le taureau c'est la même valeur le bœuf c'est l'instrument qui travaille le taureau ce sera la constellation mais en symbolique c'est exactement le même animal si vous avez la tête d'un ange ou si vous avez un homme qui verse de l'eau avec une coupe ou avec un vase ce sera le verso les valeurs sont exactement les mêmes et bien voilà un taureau qui se balade quelque part à Reims il faut analyser ce qu'il y a tout autour bien sûr pour se rendre compte que ce taureau n'a pas été placé par accident à cet endroit c'est ça le plaisir de décrypter les cathédrales actuellement nous sommes dans l'ère du verso depuis peu de temps une dizaine d'années peut-être et nous sortons de ce qu'on appelait l'ère des poissons donc on a ici une indication zodiacale très intéressante depuis la nuit des temps alors comment préciser ce zodiac en ce qui nous concerne en ce qui concerne l'histoire et bien il faut savoir que tous les 2000 ans le soleil se lève dans une constellation différente tous les 2000 ans le soleil se lève dans un signe du zodiac bon différent ce signe du zodiac durera une période de 2000 ans il y a 2000 ans d'ici le soleil se lève pour la première fois dans le signe des poissons nous allons vivre pendant 2000 ans avec ce signe des poissons dans n'importe quel domaine religieux depuis 1934 5, 6, 7 avait-il le soleil se lève dans le signe du verso ce verso serait donc le dernier signe parcouru avant l'apocalypse c'est à dire avant la fin du monde que nous vivons donc le chiffre 2000 ces 2000 ans ont extrêmement d'importance avant le poisson et bien le soleil s'est levé pendant 2000 ans dans le signe du bélier on peut remonter comme cela il y a dans les cathédrales des éléments si vous voyez un élégant du taureau et bien vous devez savoir à quelle époque on se place donc de 2000 en 2000 ans en remontant en arrière il y aura des moyens même no techniques pour retrouver cela ils existent je vous en montrerai un il y en a d'autres dans les cathédrales mais je suis certain que celui que j'avais vous présenté celui-là vous le connaissez donc si tous les 2000 ans nous changeons de signe du zodiac de constellation et bien dans les religions tous les 2000 ans nous changeons de Dieu mais nous changeons de Dieu ce Dieu aura la même forme partout et c'est ça qui est extraordinaire je vous ai donné un petit papier ici je vous l'ai fait photocopier commençons tout en bas de ce petit document où il est indiqué le signe du poisson les poissons plutôt et bien ce signe des poissons a été amené très gentiment à moins 200 à 2700 ce qui n'est pas tout à fait exact vous oubliez approximativement les chiffres parce que les chiffres on peut leur faire lire un petit peu n'importe quoi mais pendant ces 2000 ans de l'ère du poisson c'est à dire pendant un peu avant la naissance du Christ et bien nous aurons en Alexandrie des dieux marins nous aurons l'histoire de Jonas de Tobi Lictus ce poisson qui accompagne le Christ et le Cavalier à l'Anguipède que nous trouvons dans les représentations gallo-romaines à la même époque on va concevoir les cathédrales en l'an 1000 donc voilà pour situer c'est une échelle qui peut situer différentes adorations de Dieu présence de Dieu sous la forme du poisson ou un objet qui sort de l'eau à partir de moins 2400 et bien le soleil va se lever dans la constellation du Bénier et nous aurons à Monrach notamment en Égypte nous aurons l'histoire de la toison d'or l'histoire d'Abraham l'agneau pascal et l'agneuse déique tout ça se déroule exactement sur la même ligne c'est à cette époque là que l'on va concevoir Stonège par exemple à partir de moins 4005 nous avons l'ère du taureau où nous rencontrerons en Égypte l'adoration du bœuf papi l'histoire du minotaure les vaches sacrées en Inde eux sont toujours restés au taureau là-bas chez eux ils n'ont pas évolué je crois même que la seule religion qui est évoluée c'est la religion catholique romaine les autres sont restés plafonnés à certains moments c'est le cas pour les Indes par exemple où la vache sacrée a toujours l'importance primordiale nous avons Mitra pour les Perses qui deviendraient une religion gale romaine et nous avons le Vaudor chez les Juifs donc on a une représentation du même animal présentée d'une façon légèrement modifiée mais dans toutes les zones à partir de moins 6700 nous avons l'interprétation des Gémeaux des Gémeaux nous aurons Horus et Anubis en Égypte les fameux rois jumeaux de Crète nous avons l'Atlantide et les rois jumeaux Castor et Pollux Cain et Abel on peut dater ça à l'époque de la constellation des Gémeaux ça se terminera au cancer moins 8700 on prétend que l'intelligence de l'homme est venue sur la terre à l'époque du cancer dit-on c'est-à-dire moins 8700 c'est à cette époque-là qu'on parle pour la première fois du scarabée en Égypte et chez les hébreux le cancer est représenté par l'âme à la mangeoire c'est-à-dire qu'il y a un zodiac hébreu que nous étudierons également ou le cancer mais c'est pas la représentation d'un cancer puisque le ciel change dans ces régions ce sera l'âme à la mangeoire nous approfondirons tout cela maintenant nous survolons cela ici l'âme à la mangeoire qui était la tribu le fagnon de la tribu d'Isaacar chez les hébreux donc voilà en quelques mots c'est beaucoup plus long que ça je vais pas vous compliquer la vie mais voilà une interprétation qui fait que tous les 2000 ans le ciel le soleil se lève dans une autre constellation zodiacale et que l'on retrouve c'est un miracle ça c'est pas le hasard c'est pas miracle non plus mais c'est très curieux que dans toutes les zones qui nous environnent et même parfois très loin on retrouve Dieu représenté l'apparition la présentation de Dieu sous une autre forme l'islam également le problème est le même ils sont restés stationnés à un moment donné à l'époque du Bénier ils n'ont pas évolué comme Israël comme l'islam c'est l'époque du Bénier c'est le mouton on le retrouve partout la religion est restée bloquée à une certaine époque nous verrons également le le zodiac des musulmans c'est très curieux mais nous ferons la comparaison peut-être des trois les trois zodiacs le nôtre celui nous parlerons de l'Egypte aussi celui des hébreux et celui des juifs c'est très curieux de les comparer on trouve beaucoup de choses identiques et parfois des choses totalement différentes qui se rapprochent plutôt du caractère de cet homme là c'est encore autre chose le poisson chez nous se retrouvera dans tout ce que nous faisons jusqu'à l'obligation de manger du poisson le vendredi chose qu'on fait plus c'est dommage mais l'Église nous oblige à manger du poisson le vendredi le carême on devrait manger uniquement le poisson les moines par exemple étaient obligés de se nourrir un maximum de poissons parce que premièrement la viande est chère et puis dans chaque abîme il y a un vivier je peux même maintenant avec le peu que je sais je peux quand je fais les recherches dans une ville localiser les restes d'une API grâce à l'existence d'un lac encore à l'heure actuelle qui existe toujours c'est le Cap-au-Bancène où je pouvais démontrer qu'un tel couvent se trouve à cet endroit là et pas ailleurs parce qu'on n'allait pas mettre le lac à deux kilomètres c'est là que se trouvait où se trouve le cirque royal maintenant peu de gens savent qu'il y avait une communauté religieuse là qui se baladait à l'enville donc le poisson encore une fois beaucoup d'importance vous avez l'animo du pêcheur aussi vous avez ces différents épisodes ça se passe à l'époque de Moïse il y aura un changement ce sera l'adoration du veau le veau d'or et au moment de Moïse ça va changer ça viendra le bélier c'est à dire l'allure pascale c'est depuis Moïse qu'on en parle d'agneau pascale on faisait bien le sacrifice à l'agneau avant ça il paraît que même avec elle se discutait cela enfin bon on peut bien mais c'est à partir de Moïse que ce sera officialisé les musulmans les musulmans les juifs fêtent toujours même s'ils n'appellent pas comme ça fêtent toujours l'apparition du bélier pour eux je crois les juifs ça correspond à la sortie d'Egypte je pense donc c'est une fée qui colle très bien c'est un changement de régime on change de constellation on change de dieu on change le signe du zodiac voilà cette représentation encore des poissons dans une mosaïque à Rome où on voit deux poissons et une mame avec du pain en relation avec la multiplication des pains donc il y a le reste de la mosaïque ici la multiplication des pains et des poissons qui touche ailleurs très bien l'air que nous avons récu il y a un fait qui va se dérouler au Moyen-Âge et un fait très important qui sera une sorte de tournant dans l'Église de cette idée là va ressortir toute l'importance de notre religion et ça commencera un petit peu après en ligne où les chrétiens vont se rendre compte d'une chose vont se rendre compte en lisant l'Apocalypse parce que ça va se lire à partir de l'an 1000 on va officialiser la chose et ils vont se rendre compte que Dieu est absent vous savez ailleurs on fait des affrontes au Dieu on parle au Dieu et bien c'est terminé on s'est aperçu d'une chose Dieu est mort sur la croix il a ressuscité il est monté au ciel il n'est plus là le chrétien va être confronté à une chose dont il va se rendre compte à l'an 1000 ce qui veut dire qu'à partir de l'an 1000 la religion va vivre dans l'espoir et c'est ça les cathédrales dans l'espoir d'un retour de Dieu l'église va officialiser la chose mais il faudra trouver un remplaçant à Dieu parce qu'il faut continuer à parler il faut continuer à se présenter à l'église devant des intercesseurs et c'est à ce moment là que officiellement vont naître les saints on va placer les saints sur les hôtels des églises en profusion vous en savez quelque chose on les voit partout parce que le saint va servir de cabine téléphonique ce sera le moyen d'entrer en relation avec le ciel pour n'importe quelle raison parce qu'on est conscient d'une chose Dieu n'est plus là le chrétien il est seul sur la terre voilà pourquoi ces saints existent à la moitié du 19ème siècle et bien on a un petit peu laissé tomber ces saints lorsqu'on a créé des apparitions mariales on a tenu compte des apparitions mariales et le culte à la Vierge Marie en apparition s'est introduit chez nous mais aux environs 1850 aux environs Lourdes mais avant cela et bien c'était ça n'existait pas c'était uniquement aux saints que l'on s'adressait et les saints eux ils étaient l'intercesseur c'est eux qui s'adressaient au paradis donc voilà comment ces saints sont entrés dans nos habitudes sont entrés dans notre façon de vivre chaque jour est sacré à l'église il y a 365 jours chaque jour est consacré à un saint c'est la meilleure façon de consacrer un jour de rendre sacré c'est que le jour porte le nom du saint maintenant des saints il y en a beaucoup il y a parfois cinq, six saints le même jour mais c'est pas ça qui est important c'est le fait qu'il y en ait au moins eu un seul et le jour est considéré comme saint donc l'intermédiaire c'est le saint très important aussi ce sera le baptême parce que au moment où on s'aperçoit que Dieu n'est plus là il faut vivre dans l'espoir du retour de Dieu et cet espoir et bien on peut le situer à l'époque des croisades à ce moment là qu'on va se rendre compte des choses mais jusqu'aux croisades on va baptiser on va se faire baptiser dans ce genre d'objet comme Clovis d'ailleurs donc on a une cuve baptismale et on vous place presque dans l'entièreté dans la cuve baptismale et le prêtre ou les prêts prononcent les paroles sacrées du baptême bon jusqu'à peu après m'en vivre on baptise par immersion vous êtes en contact avec l'eau vous êtes en contact de par les symboles avec l'air des poissons fatalement et c'est seulement lorsqu'on s'apercevra que l'église est une religion d'espoir que l'on va vous baptiser d'une autre façon c'est à dire avec des fonds baptismaux maintenant le fonds baptismal pardon les fonds baptismaux c'est le graal et le prêtre change sa façon et ses paroles rituelles il vous baptise là en versant de l'eau sous le front du bébé ou de l'adulte le geste liturgique est tout différent donc la religion vit dans l'espoir dans l'espoir d'un signe zodiacal que vous connaissez celui qui verse c'est le verso dans l'espoir de la venue d'un sauveur dans l'ère du verso à notre époque le sauveur qui viendra juger les bons et les mauvais lors du jugement des rues donc on vit dans l'espoir de la venue de ce sauveur chose qui ne se faisait pas avant lui parce que on ne se rendait pas compte que Dieu avait disparu on a donc ce changement entre le baptême à rimexion et le baptême ou infusion si on veut ou le prêtre verse l'eau sur le front du futur baptisé celui qui est amené à qui est invité à se rendre dans l'espoir voilà ce verso encore une fois à l'espoir qui est magnifique je ne vous garantis pas son authenticité mais il est très beau nous avons l'homme qui verse l'homme verse il est bien mis en évidence il démontre avec toute une panoplie d'éléments apocalyptiques il démontre quand va se dérouler la fin et en même temps il représente l'église de l'espoir alors bon vous imaginez bien qu'il faut un moyen mémo-technique pour retenir tout cela il y a l'église à imposer un code un code mais un code qui soit qui peut être capté par n'importe qui ce code on le présente l'église a décidé qu'on en fait ce qu'on veut de ce code on peut approcher la légende on peut approcher la petite histoire on peut approcher l'histoire la symbolique la glose tout ce qu'on veut mais l'église a trouvé un code pour nous faire passer l'histoire de toutes nos constellations et surtout le but de toute cette histoire c'est à dire l'arrivée et le calcul de la fin du monde bon alors je vous l'ai dit il fallait l'église imposer un moyen mémotechnique pour revenir les aires passées c'est à dire se lever du soleil dans le signe du zodiac tous les 2000 ans et c'est comme ça que l'église explique la venue du jugement dernier de l'apocalypse alors en principe vous devez avoir une représentation de la crèche ce qu'on appelle la crèche de Noël qui est également une la crèche de Noël a été imposée à une certaine époque aux chrétiens de figurer pendant l'arrivée du solstice mais tout ça est très symbolique et ce n'est pas par hasard qu'on a créé la crèche de Noël comme vous la connaissez vous avez je n'ai pas pu trouver c'est rarissime un auteur qui vous présente la crèche de Noël intégrale j'en connais une représentation elle se trouve à Forêt dans la petite église de Forêt je ne sais même pas si elle existe encore où il y a un tableau d'un maître enversoie je crois oui enversoie je pense mais je n'ai pas le nom en tête et cet auteur a donc insisté sur le fait qu'il faut compter toutes les aires qui nous ont précédées pour tomber à la fin du monde c'est à dire dans l'air du verso donc quand vous voyez une crèche complète c'est une idée de l'auteur la crèche ne sera jamais complète très rarement je n'en connais qu'une donc nous allons l'analyser en plusieurs morceaux vous prenez la scène qui est la plus connue c'est pas toujours exact dans les représentations il y a plusieurs tendances bien sûr qui représentent la crèche oui oubliez saint François d'Assise qui a imposé la crèche aux fidèles etc ça vous oubliez pour un bon moment on peut en parler la tête donnée de sa personne dans la présentation de la crèche c'est peut-être le premier qui a réalisé une crèche vivante finalement pourquoi pas mais ce n'est pas lui qui a inventé la crèche de Noël c'est ce qu'on nous explique généralement vous ne verrez pas la crèche dans les évangiles canoniques on n'en parle pas on ne parle pas de tout ça il y a des tas de choses dont on ne parle pas dans la crèche de Noël elle est réservée celle-là aux initiés regardez ici cette représentation c'est un fragment de la crèche c'est un vitrail je crois qu'il se trouve à Sens nous l'avons vu parce que nous avons été à Sens il n'y a pas tellement longtemps où vous avez la représentation des différents signes il y a la scène habituelle où on a le Christ où on a Marie-Joseph remarquez qu'il n'y a pas de rayon à Joseph c'est important Joseph qui tient une bougie pourquoi ? parce qu'il s'interroge il se pose des questions c'est là de bien l'expression tenir la bougie ça date du 18ème siècle comment Joseph est entré dans le calendrier et bien c'est pour faire plaisir à Joseph II l'empereur de Pritch on a dit on va bien faire à Saint Joseph il était tout content et c'est depuis lors que Joseph a été considéré comme saint c'est à dire au milieu du 18ème siècle avant on ne le trouve jamais dans les cathédrales on ne verra jamais à l'extérieur non plus donc on a Marie-Joseph on a l'âme comme on voit bien remarquez les oreilles elles sont proéminentes les oreilles de l'âme et nous avons le bœuf on a déjà ici une indication improflante on a l'air des poissons représentés par le Christ enmailloté très important le Christ enmailloté lorsqu'il est tout nu et bien c'est que l'auteur n'a rien compris et quand il est enmailloté comme ici il a l'allure d'un poisson et j'ai rencontré des tableaux où il y a une sorte de queue de poisson à la place des pieds du Christ c'est à dire qu'on l'a emballé d'une certaine façon en créant une queue de poisson pour bien faire comprendre ce qu'on veut démontrer nous avons Joseph et Marie qui représentent les gémeaux nous avons l'air du taureau avec le bœuf et nous avons le cancer avec l'âme l'âme qui je le répète représente le signe du cancer chez les juifs c'est à dire l'âme à la mangeoire le cancer étant un signe extraordinaire vous savez que l'âme en symbolique est un animal extraordinaire donc l'âme à la mangeoire c'est l'âme qui se nourrit c'est le signe du cancer chez les juifs signe qui est devenu le blason d'une des douze tribus d'Israël d'ailleurs tribu d'Isaacar et on dit dans la Bible que ceux qui faisaient partie de la tribu d'Isaacar avaient le don de prophéties vous voyez que ça va très loin tout ça bon vous avez déjà ici vous êtes confrontés à cinq signes aux deux mille ans successifs qui sont représentés dans le centre de cette crèche voilà un élément qui devait se trouver obligatoirement dans une crèche c'est les bergers et leurs moutons donc le signe qui nous manque ici c'est le signe du bélier et vous savez le signe du bélier qui est représenté généralement à droite en haut dans la crèche c'est à dire les bergers qui viennent rendre hommage au Christ et qui sont accompagnés de leurs moutons voilà ici une représentation du Christ enfant Jésus vous voyez que le pas est très curieux c'est vraiment un poisson mais c'est une représentation de l'an 1000 un petit peu après l'an 1000 du moins avant les croisades où on a l'âme et le beurre et on a l'enfant Jésus en mailloté ça c'est une représentation exacte d'après les codes parce qu'après on a évolué on appelle ça évoluer jusqu'au 18ème siècle où Jésus il est tout nu et il fait les 400 coups avec les bras et les jambes mais c'est très beau ça a de la lune mais c'est du 18ème ça n'a pas de valeur tandis que ceci a une très grande valeur symbolique celui qui a sculpté ça bien il sait très bien le message qu'il veut faire passer c'est à dire taureau cancer et Jésus le poisson l'air des poissons ici nous avons une autre représentation où nous avons l'âme et le beurre regardez le Christ en mailloté aussi ici c'est une mosaïque de ravennes je crois et on a les bergers que l'on fouton et voilà le Saint-Joseph qui n'a pas de bougie c'est après qu'il n'a pas pris la bougie il se pose un peu des questions il va résoudre le problème tout seul il est relégué vraiment dans le coin ça dépend aussi de la tendance de l'artiste aussi vous savez celui qui a qui a fait qui a demandé que ce travail soit réalisé ce sont ses idées qui fait qui va passer dans l'exécution de l'ouvrage il faut bien savoir une chose c'est que ceux qui réalisent les sculptures dans les églises ces messages ces phrases symboliques ces gens savent ni lire ni écrire ils savent pas ce que c'est A et B ou d'autres signes ils ont des catalogues ils ont des gabarits des modèles ils travaillent d'après des modèles mais jusqu'au au 18ème siècle plus certainement au 18ème siècle ces gens savent ni lire ni écrire avant 1914 un typographe qui faisait les cartes de visite savait ni lire ni écrire pourtant il réalisait ces cartes mais je sais s'il y a des fautes les cartes de visite de cette époque là c'est parfois très amusant donc on sait ni lire ni écrire mais on est typographe par exemple à cette époque là la plupart il fallait être initié pour pouvoir j'enlève les lettres et les chiffres et voilà ici celui qu'on attendait c'est à dire c'est un roi mage le roi mage lui a sa couronne autour du bras cette fois par humilité c'est très intéressant et il présente la coupe la coupe qui est l'ère qui suivra l'ère des poissons c'est à dire l'ère où nous trouvons en principe qui est l'ère du verso l'espoir de l'église la représentation du baptême des fourmatismos actuels c'est la coupe des rois mage c'est la fin il n'y a pas d'autres signes vous les avez vus défiler devant vous depuis l'ère du cancer il n'y en a aucun qui mord et le dernier c'est le rois mage avec sa coupe mais les crèches entières sont rares j'ai cherché pour vous en trouver une pour en faire une mais je n'en ai pas trouvé on peut en trouver mais avec tous les bouquins je n'en ai pas trouvé j'aurais eu beaucoup plus facile à vous présenter une crèche plutôt que tous les détails qu'on devrait tout mettre ensemble mais c'est très rare d'avoir une crèche complète c'est à dire toutes les airs qui nous ont séparés du cancer qui nous amènent au verso vous voilà vous imaginez que la représentation de la crèche a une toute autre valeur n'a pas une valeur religieuse puisque ce sont des cordes la crèche de Noël qu'on appelle le Noël c'est un corde comme l'ancien testament comme le nouveau testament comme les évangiles ce sont des cordes certains ont fait des codes de conduite pourquoi pas ce qui n'enlève rien à la fois des codes de conduite peut-être mais des codes tout de même et tout ça doit être décodé ça demande un travail très sérieux mais très intéressant l'apocalypse va vous dire donc ce qui se passera à la fin du monde et ce travail n'a pas été uniquement fait par l'église ce travail existait déjà il y a bien longtemps des philosophes dont Boès ici des philosophes se sont penchés sur le problème et ont fait des travaux très intéressants c'est la raison pour laquelle à Chartres nous le verrons au portique de droite bien représenté des sujets religieux mais entremêlés de philosophes il y a Platon il y a Aristote il y a Boès qui est le plus important parce que ça démontre qu'ils ont travaillé sur la fin du monde leurs thèses ont été reprises à leur ville parce que on avait la possibilité de travailler d'emprunter certaines thèses et de les améliorer sans les transformer nous sommes à Chartres le problème qui se pose c'est qu'on a une apparition on a une apparition du Christ au moins c'est ce qu'on vous explique on a une apparition qui sort de la mandorle ce qui veut dire que les personnages qui sont entourés de cette mandorle sont censés provenir d'un endroit d'une zone et venir dans une autre zone donc ici on a un personnage qui n'a pas le stigmate ça veut dire que ce n'est pas le Christ donc ce serait anormal et il est représenté autour des bêtes de l'Apocalypse c'est à dire l'homme nous avons en dessous le lion le bœuf élève l'ensemble de ces personnages forme le sphinx c'est à dire celui qui pose les énigmes ce qui veut dire que tout ce qu'on a écrit c'est finalement très énigmatique c'est ça qu'on essaye de nous faire comprendre alors saint Irénée lui il a repris ces différents symboles et il les a collés aux évangélistes c'est à dire que l'aigle c'est devenu l'aigle de Jean le bœuf ou le taureau c'est saint Luc le lion c'est saint Marc et enfin saint Matthieu le berceau se trouve à d'extre du Christ voilà cette représentation cette représentation que saint Irénée a collé à nos évangélistes rien de plus nous retrouverons et nous l'étudierons quand nous étudierons les astres en symbolique c'est encore très différent et bien nous verrons que les éléments s'y retrouvent puisque nous avons en haut à gauche nous avons la représentation du berceau de saint Matthieu qui dit berceau dit l'eau donc on a déjà un élément en dessous nous avons saint Marc et le lion le lion c'est le feu au dessus nous avons l'aigle de saint Jean c'est à dire l'air et le taureau de saint Luc qui est la terre nous avons les quatre éléments qui sont également représentés dans cette apparition apparition je le répète qui n'est pas celle du Christ mais du sauveur celui qui va nous arriver à l'air du berceau il arrivera peut-être les cannes attachées c'est ça les cannes c'est impossible elles ne sont plus un allons zéro regardez l'interprétation d'un grand prêtre au temple de Jérusalem il a des pierres précieuses il en a douze un pectoral de douze pierres précieuses comme les douze apôtres etc etc comme le zodiaque chaque pierre précieuse a son nom chaque pierre précieuse est en rapport avec un apôtre avec un signe du zodien ils ne sont pas mélangés les signes je vous donnerai une table il existe une table de concordance ça existe l'explication des pierres précieuses des apôtres et également certains signes recouvreurs de l'apocalypse c'est un table que l'on étudie ce qui veut dire c'est que ici l'auteur aurait pu insister sur une pierre ou l'autre ces pierres correspondent également aux douze tribus d'Israël chaque pierre a sa valeur ici nous sommes au au 16ème siècle peut-être au 17ème 17ème siècle nous avons une interprétation de la symbolique qui n'a plus de sens on ne peut pas que ça existe mais on sait que ça existait mais il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un Saint-Pierre comme ça avec le pectoral des douze pierres c'est illogique mais ça ne doit pas avoir une explication bon alors nous allons reprendre la feuille prenez la feuille numéro un parce que nous ne les verrons pas toutes mais vous les tiendrez parce que la fois prochaine nous continuerons nous verrons du moins la première ce sont des représentations d'oeuvres qui ont été réalisées par Albert Durer Albert Durer qui n'était pas seulement un grand peintre et un grand graveur Albert Durer était également un grand prophète Albert Durer s'est passionné pour l'Apocalypse et il en a fait des représentations c'est un livre où il nous représente différents tableaux on ne les fera pas tous parce que ce n'est pas que c'est très compliqué mais ça prend énormément de temps alors nous allons prendre le numéro un où vous voyez au pied dans le milieu plutôt côté gauche vous avez la représentation de Jean le presbytre qui est à genoux devant une apparition c'est bien Jean le presbytre puisque on a insisté sur le fait qu'il avait les pieds nus remarquez que l'apparition est chaussée ça a son importance dans la bouche du personnage qui apparaît et bien il y a une épée qui parfois plus tard se terminera par une fleur un œillet généralement ou quelque chose de ressemblant l'apparition tient dans la main droite sept étoiles et il est entouré de sept candelabres voilà une représentation chiffrée en réalité ce ne sont pas des candelabres mais ce sont des luminaires pour nous 20ème 21ème siècle ce sont des candelabres on dit que Jean le presbytre aurait créé sept églises je crois que ça laisse rêveur parce qu'il en a certainement créé plus il n'y en a plus que sept alors nous tiendrons ces sept là ces sept représentations de luminaires concernent sept églises qui ont été créées par Jean le presbytre c'est un chiffre en faut que je vois un chiffre symbolique donc je vous l'ai dit il y a une table de concordance qui a été faite avec des signes avec les apôtres avec les tribus également les tribus hébraïques et tout cela forme un ensemble attention les luminaires que vous verrez dans l'apocalypse ne sont pas ceux que l'on trouve dans le temple de Jérusalem ça n'a absolument rien à voir ceci n'est absolument n'a aucune tendance judaïque donc si vous voyez un candelabre à sept branches ne représente pas Israël le principe c'était huit branches jamais sept c'est une interprétation qui a été je pense modifiée par la suite il y a également la représentation de cet archange la représentation de cet archange existe donc cette représentation de l'apocalypse est uniquement uniquement un symbole ce sont plusieurs symboles qui se montrent à l'homme remarquez que les étoiles sont à six branches il n'y en a pas sept il n'y en a pas huit c'est assez curieux c'est pas courant vous la voyez très mal malheureusement c'est sombre c'est un jugement dernier mais qui est un petit peu de tendance cathare du moins le prolongement de la doctrine cathare puisque ça doit dater du 16ème siècle il y avait encore des cathares au 16ème siècle ça ne s'appelait plus le cathare mais ils avaient en quelque sorte adopté une partie de la doctrine les bogars par exemple étaient des cathares des bogars étaient installés là c'est un zéperon près de Tire-le-Mont oui près de Tire-le-Mont et il y a une très même représentation du sauveur comme vous l'avez ici avec une épée mais vous ne la voyez pas excusez-moi il y a une épée et qui se termine elle par une fleur il y a tout d'autres éléments mais des éléments qui sont tranchés entre le bien et le mal il n'y a pas de milieu ce qui est typiquement bogomile ce qui est typiquement dans l'esprit cathare c'est blanc ou c'est noir c'est manichéen et toute la scène est représentée de cette façon là assez curieusement d'ailleurs j'essaierai de trouver une autre reproduction on nous en prend la seconde feuille la numéro 2 où là nous avons la représentation toujours de Jean le presbytre mais qui est représentée entourée de 24 vieillards ça se voit souvent d'un point des cathédrales 24 vieillards qui en quelque sorte représentent un cercle dans le fond si j'ai bonne mémoire les assyriens ils avaient 24 signes du zodiac ce sont les assyriens il n'y a peut-être pas un rapport peut-être chez Durer c'est intéressant mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent ou bien il faut l'étudier très longtemps dans un an un an et demi nous étudierons Durer mais d'une toute autre façon nous étudierons Durer par la cryptographie c'est-à-dire des messages qu'il adresse à d'autres sociétés où il place des messages secrets dans ses dessins c'est aussi très intéressant c'est souvent chiffré donc Durer est un grand monsieur ce n'est pas seulement un grand peintre ou un grand graveur et il paraît qu'il aurait eu une vision de l'apocalypse à la suite de quoi il va réaliser ses différentes planches voilà dans une cathédrale ces vieillards qui sont représentés en principe ce n'est pas toujours le cas ici ça a peut-être été interprété d'une façon différente en principe chaque vieillard a une coupe ce qui se situe à l'endroit précis de l'histoire ici il y en a qui a du viol c'est un peu des trucs différents même en principe chacun est censé tenir dans ses mains une coupe donc ces vieillards indiquent que la fin du monde l'apocalypse aura lieu dans l'ère du verso et chaque cathédrale pas une seule exception a été bâtie exactement pour tenir mille ans cathédrale doit tenir mille ans si elle a été conçue en 1200 pour la plupart des cathédrales et bien elle doit tenir jusqu'en 2002 il y a donc un millénaire qui doit séparer la conception jusqu'à la destruction puisque les cathédrales sont vouées à être détruites dans l'apocalypse mais elle doit tenir mille ans et chaque cathédrale doit révéler l'apocalypse son existence et surtout la date affixée dans l'ère du verso c'est le but premier de la cathédrale vous voyez la signature de Durère en dessous et dans certains de ces planches qui n'ont rien à voir avec l'apocalypse l'endroit où apparaît la signature est une indication sur le message que veut laisser l'auteur auprès de certaines sociétés secrètes après cela et bien il y aura vous ne l'avez pas une troisième apparition donc nous sommes à la troisième apparition où va apparaître un agneau un agneau que l'on verra très souvent dans les églises d'ailleurs un agneau qui est couché sur un livre qui est fermé par sept sceaux sept sceaux ferment ce livre et dans l'apocalypse chaque sceau va s'ouvrir à un moment précis et on décrira soit par les paroles soit par le dessin soit par la peinture on décrira à chaque fois ce qui se passe donc ça doit se dérouler l'apocalypse doit se dérouler en sept étapes sept étapes qui peuvent être éventuellement multipliées si l'apocalypse précise que c'est le cas qu'il y aura un rat de marée épouvantable et bien de ces sept on peut faire quatorze saines on représente le rat de marée et à côté on représente les bateaux qui vont dans l'eau qui tombent dans l'eau avec les marins qui se nouent par exemple il y a des exemples comme ça mais obligatoirement il faut tenir un multiple de sept donc les sept sceaux vont sauter les uns après les autres prenez votre feuille numéro 3 non c'est pas la 3 c'est la 4 c'est la 4 où vous avez le premier sceau qui va s'ouvrir le livre s'ouvre le premier sceau va sauter et vous avez une apparition ce sont 4 cavaliers c'est ce qu'on appelle les cavaliers de l'apocalypse je crois même qu'il y a un film un western c'est très bien trouvé mais c'est pas deux où vous avez une représentation de ces 4 cavaliers que vous pouvez retrouver ailleurs dans d'autres peintures dans des fresques mais c'est plutôt rare parce que ça touche beaucoup le côté profane de l'apocalypse donc on le représentera assez rarement dans une église regardez que le premier le premier cavalier tient l'arc à droite en haut vous avez le second qui brandit une épée mais Durer l'a rendu disons c'est un chevalier qui tient l'épée mais comment on peut tenir l'épée normalement mais en principe les autres représentations que j'ai rencontrées le chevalier tient l'épée très en arrière et beaucoup plus bas ici c'est une façon normale de tenir une épée ça doit être une fantaisie à durer le troisième tient une balance celui qui fait office du milieu et le dernier le quatrième et bien il symbolise tout simplement la mort vous avez vite fait le tour parce qu'ici nous sommes en présence également de signes du zodiaque le premier représente le sagittaire c'est le cavalier avec l'arc le deuxième le scorpion et c'est là que je veux insister parce que dans d'autres représentations l'auteur pour insister sur le fait qu'il s'agit d'un scorpion place l'épée bien à l'arrière comme le dard d'un scorpion ici c'est pas tout à fait le cas le troisième c'est la balance et le dernier c'est la vierge parce qu'on ne sait pas on ne sait pas que à l'an 1000 et bien après à la renaissance aussi la vierge c'était le des synonymes de mort de maladie je crois qu'un certain jeu de carte tout ça doit encore résister la vierge c'est pas du bon du tout donc la représentation de ce dernier cavalier démontre qu'il s'agit du cavalier qui représente la vierge et qui représente par la même occasion la mort tout le monde était conscient à l'époque romane ce qui nous intéresse par priorité ici que l'apocalypse c'était l'islam je ne sais pas s'ils ont vu juste en fait on l'a changé entre temps donc on a quatre signes on a sagittaire scorpion balance et vierge et ces signes se suivent on les a représentés l'auteur les a représentés d'une telle façon qu'ils se suivent ils ne sont pas mélangés alors ça pourrait indiquer d'autres airs j'en sais rien on n'en sait rien non plus d'autres temps c'est possible mais il n'y a aucune description à ce sujet parce que nous avons affaire ici à d'autres signes est-ce que c'est complémentaire c'est possible aussi mais personne n'en a fait l'analyse on a cru que l'ensemble de l'apocalypse que l'apocalypse le désastre a été provoqué par l'islam c'est ce qu'on croyait au moyen âge mais dans l'idée du moyen âge à l'époque romaine à l'époque des cathédrales l'apocalypse c'était l'islam qui était l'ennemi juré de l'église imaginez l'islam qui tient entre ses mains entre ses murs le tombeau du Christ c'était tout de même quelque chose assez spécial pour l'église donc c'était l'ennemi juré c'est politique d'abord donc Jacques de Vitry Jacques de Vitry qui est un évêque qui est un homme exceptionnel on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé des templiers et bien Jacques de Vitry qui est patriarque de Jérusalem va lancer une croisade contre les cathares vous savez ça on a parlé croisade qui débutera chez nous parce que la croisade cathares a été formée par des bravençons et des liégeois et quelques flamands par la suite c'est du braven qui est parti la croisade elle est descendue dans les environs de Bouillon Arden et une ligne droite en direction du lobe d'Oc donc on y a pris les bravençons les liégeois et les flamands qui sont venus les retrouver un peu plus loin la croisade cathares c'est ça ensuite des français viendront les partisans du roi viendront s'ajouter à tout ce groupe qui était tout de même très important donc Jacques de Vitry qui est celui qui nous ramènera le Graal aussi dans nos régions lui il part du principe que ces quatre personnages représentaient je ne parle pas de ceux de Dürer Dürer c'est 16ème Jacques de Vitry nous sommes au 13ème siècle mais la représentation existait déjà ce que je vous montre ici c'est une interprétation symbolique de Dürer mais tout cela existait déjà de la même façon sauf la dernière que nous examinerons à la fin du mois Jacques de Vitry prétendait que ce n'était pas bête du tout que ces quatre cavaliers représentaient les ordres religieux qui combattaient l'islam en quelque sorte alors ça devient plus intéressant parce que ici vous avez du noir et blanc c'est gravé par Dürer mais d'autres représentations sont peintes sont en couleur et à chaque fois qu'on a la représentation de ces cavaliers et bien il y a un cheval rouge celui du fond on a comparé aux templiers les chevaliers du temple à la croix rouge le cheval blanc qui est juste avant et bien c'était les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem qui est habillé tout de blanc le cheval noir qui est l'avant dernier c'était les chevaliers teutoniques et tout ça colle avec la symbolique des couleurs et le dernier avait une couleur pommelée c'est l'orneau de Saint Lazare celui que vous avez qui a l'air mortel Saint Lazare qui, Saint Lazare personnifie la mort les lépreux toutes ces méchantes épidémies et l'ordre de Saint Lazare avait comme une première de soigner les épidémies bon on aurait d'après Jacques de Vitry 1250 à peu près on aurait une description des quatre cavaliers de l'apocalypse une description des ordres religieux militaires qui existent à cette époque et qui combattent l'islam donc les sceaux existent les sceaux vont sauter les uns après les autres et feront place à la représentation d'un cavalier il y en a un qui tient on ne l'a pas ici puisque Durel ne l'a pas représenté il y en a aussi un qui tient une coupe à la main un des cavaliers ça existe aussi dans la coupe il y a des flammes qui en sortent c'est vraiment une vraie personnification de l'apocalypse les flammes au verso il existe aussi j'en ai rencontré une sur le chemin de Compostelle c'était des fresques dans une église c'était très belle mais elles étaient surtout très anciennes ça veut dire que les couleurs on pouvait difficilement les comparer attendez oui celui-là est noir mais celui-là devrait être là le blanc est à gauche ça c'est Saint Jean de Jérusalem oui Saint Jean de Jérusalem le rouge Templier Teutonique et de l'autre côté Saint Lazare qui est la mort qui est mangée par des bons d'ailleurs voilà et nous terminerons ici aujourd'hui nous continuerons durer la fois prochaine parce qu'il y a la dernière la numéro 3 qui est une vision vous pouvez déjà l'étudier chez vous qui est une vision complète de l'apocalypse qui est datée alors ça nous verrons la fois prochaine nous commencerons par cela je terminerai par une toile qui est très intéressante c'est unique au monde du moins actuellement il y en a peut-être eu d'autres elle se trouve en Allemagne certains ont été vues avec moi mais il y a vraiment bien longtemps et vous avez la représentation ici de la fin du monde c'est l'apocalypse qui est représenté 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 c'est 14 phrases plus sa dernière la dernière qui est l'apparition du sauveur il ne faut pas tenir compte on a donc 2 fois 7 comme je vous l'ai dit tout à l'heure et on a l'explication de tout ce qui va arriver symboliquement depuis le début la terre qui va s'entouvrir la mer qui va avaler les bateaux la mer qui va prendre feu les églises et cathédrales qui vont crouler les hommes auront très difficile à se protéger parce que les rochers tomberont à morceaux il y a une pluie de je ne sais plus quoi qui arrivera sur la terre voilà l'apparition de squelettes il y a des étoiles qui vont des luminaires qui vont se détacher du ciel voilà dans quel état les nuages vont aplatir le commun des mortels et puis la terre va prendre feu complètement vous voyez dans les marais des personnages vont être mangés par les marais le plus moyen d'avoir des cultures tout ça va se réaliser et à la fin quinzième tableau on a l'arrivée du sauveur le voilà il est là entouré de gens le presbytres il est marmu il est marmu et de l'autre côté de la vierge Marie il y a une épée et de l'autre côté une branche d'olivier l'épée se termine par une branche d'olivier et l'arc-en-ciel sur lequel est assis le sauveur un petit blason ici difficile à déchiffrer qui est probablement le sponsor du tableau ressemblablement celui qui a payé l'artiste pour réaliser ce tableau c'est le seul qui existe au monde à ma connaissance il y a peut-être des fresques mais vous les verrez rarement il est il est à Oumbrésel sous le bord de la Moselle en Allemagne frontière Luxembourg Allemagne près de Coblan quelque part par là et c'était le but d'un voyage un jour nous avons découvert autre chose et c'était le but c'était l'Apocalypse et le voyage s'intitulait sous les frères de l'Apocalypse sur un truc dans ce genre là et nous avions un Dominicain avec nous et bien ce brave homme qui était très honnête nous a dit qu'il n'a jamais entendu parler de telle représentation mais dans le temps quand on parlait de l'Apocalypse c'est la première chose qu'on parlait moi la tradition je l'ai déjà dit des cours que j'essaye de vous donner c'est une tradition orale et parfois scripturale des bénédictins c'est tout je n'ai pas une tradition dominicaine des jésuites absolument pas c'est essentiellement un enseignement bénédictin c'est à dire que au moins le quart de ce que je vous enseigne les trois quarts je ne les connais pas parce que beaucoup de matière provient des bénédictins uniquement et bien ce brave homme n'était pas au courant cela il n'avait jamais vu il a été émerveillé de rencontrer ce tableau et dans le fond c'est la meilleure figuration d'Apocalypse qui ne les connaît pas